Bonjour à tous et bienvenue sur Samedi Live, l'émission consacrée aux innovations en matière d'accès aux droits et d'accès aux solutions négociées. Bonjour à tous et vraiment merci de nous rejoindre chaque semaine plus nombreux pour ce live. Aujourd'hui, je voudrais d'abord commencer l'émission par un hommage à Jean-Yves Moyard, qui est un confrère pénaliste de Lille qui est décédé la semaine dernière, ce qui a suscité beaucoup d'émotions chez tous les confrères qui le connaissaient. Alors moi, je n'ai jamais eu la chance de le rencontrer en personne, mais je le suivais comme beaucoup d'autres sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter, puisqu'il était connu sous le pseudonyme de Maître Maud. Voilà, donc une pensée pour lui, pour sa famille, bien sûr, surtout, et pour les confrères qui travaillaient avec lui. Alors aujourd'hui, je vais accueillir Stéphanie De Martin. Stéphanie De Martin est la présidente... Bonjour Stéphanie ! Bonjour Martin ! Stéphanie est la présidente de l'association 60 000 rebonds sud et elle va nous parler de cette association qui aide les entrepreneurs à rebondir après une faillite. Et donc, on aura l'occasion de lui poser des questions pendant 30 minutes. Puis, si vous lui posez des questions en direct, elle pourra aussi y répondre pendant 5 à 15 minutes après notre entretien. Et aujourd'hui, nous avons Céline Bérard-Bondoux qui nous rejoint à nouveau pour sa chronique sur LinkedIn. Bonjour Céline ! Bonjour Martin ! Bonjour Stéphanie ! Bonjour Céline ! Tu vas bien Céline ? Ça va, très très bien Martin ! De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Je vais vous parler des sondages aujourd'hui, parce que derrière les sondages se cachent beaucoup de choses. D'accord, donc écoute, je te laisse préparer ton document et je rappelle pendant ce temps que Céline accompagne les professionnels, notamment les professionnels libéraux, pour développer leur clientèle en utilisant notamment LinkedIn. Tout à fait Martin, merci. C'est moi qui ferai le partage, mais je vais le faire. Le voilà normalement. Alors, est-ce que vous avez le partage à l'écran ? Oui, super ! Alors, on y va pour 5 minutes LinkedIn. Donc aujourd'hui, oui, j'avais envie de vous parler sondage, parce que peu de personnes en fait perçoivent l'importance d'un sondage pour développer son activité. Alors, à votre avis, pourquoi est-ce qu'on lancerait un sondage sur LinkedIn ? Pour des besoins marketing ? Pour identifier de potentiels prospects ? Pour provoquer la discussion ? Pour accélérer sa visibilité en boostant l'algorithme LinkedIn ? Martin, à ton avis ? Moi, je dirais un petit peu tout ça, quand même. Oui, bravo. Tout à fait ça. C'est pour ça que le sondage est important. Alors, il existe aujourd'hui trois manières de faire un sondage sur LinkedIn. La première, eh bien, elle passe par l'outil LinkedIn lui-même. Quand vous allez créer un poste, je ne sais pas, il y a un bruit qui est de fond, je ne sais pas chez qui. Non, c'est bon. Quand vous allez créer un poste, eh bien, vous allez avoir l'option créer un sondage. En activant cette option, là, vous avez une page qui s'ouvre et qui vous permet de poser votre question et qui vous donne quatre options de réponse au total avec une durée de sondage. La durée de sondage, peut-être de quelques jours, de plusieurs semaines ou d'une semaine. Moi, je conseille une semaine parce que c'est un délai qui est bien pour obtenir suffisamment de résultats. Alors, pour vous montrer, j'ai rédigé tout à l'heure un sondage que j'ai publié sur LinkedIn. Vous pourrez aller voter de votre côté pour vous montrer qu'en fait, nous avons très peu de caractères. Pour la question, là, j'ai une question. Peut-on, en cette période de crise sanitaire, se passer de LinkedIn pour développer son activité ? J'ai 98 caractères sur 140. Et puis ensuite, pour chaque réponse, on peut développer avec LinkedIn. Donc, la question, je n'ai pas réussi à le formuler différemment parce que j'ai utilisé mes 30 caractères sur 30. ou alors, je développe avec LinkedIn ou alors, je sais, mais je n'utilise pas ou je m'exprime en commentaire. Comme ça, ce sera plus simple. Tout ça pour dire que quand le sondage est fait, vous allez pouvoir ajouter au-dessus un petit message sur LinkedIn et le poster. Une fois qu'il sera posté, il se présentera de cette manière et donc, les personnes n'auront plus qu'à cliquer directement. Alors, pourquoi ? Quel est l'intérêt, me direz-vous ? Ici, depuis tout à l'heure, donc, j'ai cinq votes qui sont arrivés. Et donc, quand vous cliquez sur vote, donc ça, vous seul avez accès à ça. Quand vous cliquez sur vote, vous savez qui a répondu à quelles questions. Donc, ici, par exemple, est-ce qu'on peut développer par LinkedIn ? J'ai une personne qui n'est pas dans mon réseau, vous voyez, niveau 2, deuxième. Une personne qui est dans mon réseau, premier, et qui ont répondu qu'elles ne savent pas, a priori, ce qu'on peut développer avec LinkedIn. L'intérêt, ensuite, ça va être de pouvoir envoyer le résultat de ce sondage à chacune des personnes et commencer à échanger avec eux directement en message privé. Et donc, si vous échangez avec eux, vous créez du lien ou vous gagnez des opportunités. Je vous montre un deuxième exemple de sondage. Martin, je suis allée puiser sur ton mur LinkedIn, où Martin se posait la question, confrère, connaissez-vous le processus collaboratif et y êtes-vous formé ? Il y a quand même un oui à 51%. Martin, je ne sais pas si tu veux parler de ce sondage et dire pourquoi tu l'as créé, quel était l'objectif pour toi ? Oui, moi, souvent, les sondages, en fait, je les utilise surtout pour interpeller les gens et pour qu'ils se disent, tiens, il y a un truc que je ne connaissais pas et qui existe. Donc, je n'en fais pas l'utilisation, disons, mainstream, qui serait vraiment pour créer, pour attirer des gens sur un produit qu'ils connaissent déjà. Là, c'est plus pour que les gens soient sensibilisés à l'existence, par exemple, du processus collaboratif et qu'ils se disent, tiens, qu'est-ce que c'est ? J'ai presque espoir que la plupart des gens, en voyant le sondage, se sont dit, je ne sais pas de quoi ils parlent et je vais aller voir plutôt que de répondre. C'est parce que c'est une idée. Bien sûr, mais quand tu vois 28% de non, est-ce que tu envoies un message, est-ce que tu rentres en discussion, tu échanges avec les personnes en question ? Sur celui-ci, non, je ne suis pas entré en discussion avec les personnes. Je suis persuadé qu'en réalité, il y a beaucoup plus de gens dans mon audience qui ne savent pas ce qu'est le processus. L'idée, c'était vraiment qu'ils se posent la question et qu'ils se disent, tiens, si lui s'y intéresse, peut-être que je devrais aller regarder deux minutes, googliser et voir ce que c'est. Merci, Martin. Alors, une deuxième forme de sondage, là, qui permet d'aller beaucoup plus loin puisqu'on va vers une étude de marché, c'est de réaliser un poste et puis de lier ce poste à un questionnaire externe, bien évidemment, qui va permettre d'obtenir des réponses du panel qui aura accepté de répondre. Pour rebondir sur mon intervention de la semaine dernière, où j'avais conseillé d'aérer, de poser des émoticônes, d'indiquer au maximum trois hashtags, eh bien, vous voyez ce que cela peut donner sur un poste. Alors, ce poste, je l'ai pris au hasard. Le poste est clair et ça vous donne envie de participer au sondage. Seul petit bémol, le lien, moi, je vous conseille de ne pas le mettre dans le poste parce que l'algorithme de LinkedIn vous pénalise, mais annoncez que le lien est dans le premier commentaire, tout simplement, et vous aurez encore plus de visibilité, plus de résultats. La troisième forme de sondage, elle est récente, mais on la voit de plus en plus. C'est l'opportunité d'utiliser, en fait, toutes les possibilités de likes de LinkedIn pour amener votre réseau à donner sa réponse. Et donc, on utilise ainsi LinkedIn pour avoir plus de visibilité puisque vous savez que plus vous avez de likes, plus LinkedIn va apprécier votre poste. Ici, vous avez un deuxième exemple un petit peu différent. Un troisième, est-il urgent pour vous de trouver un stage, une alternance ? Vous allez pouvoir identifier avec ça, la personne, la société va pouvoir identifier qui cherche un stage en ce moment. Et puis, Martin, j'ai encore puisé, bien évidemment, sur ton mur LinkedIn puisque là, tu interroges sur l'outil de prévention des difficultés des entreprises que l'on connaît parmi les cinq qui sont ici. Voilà. Et pour rebondir d'ailleurs sur ce que tu viens de dire, j'invite d'ailleurs les gens à, lorsqu'ils ont un autre choix, lorsqu'ils veulent évoquer un autre choix, à le mettre en commentaire, ce qui permet d'affoler encore plus l'algorithme puisqu'on sait qu'un commentaire équivaut à peu près à 10 ou 12 likes pour l'algorithme LinkedIn. Bien sûr, tout à fait. Et je te remercie, c'est ce que j'allais expliquer là maintenant. Donc, nous sommes bien en phase, Martin, tout va bien. Bon, finalement, il y a beaucoup d'idées pour être visible et développer son activité sur LinkedIn. On voit là donc une nouvelle. Pourquoi ? Parce que, je ne le répéterai jamais assez, vos clients sont sur LinkedIn. Et donc, il est important d'aller à leur rencontre et de tout faire pour rentrer en contact avec eux. Cinq minutes, c'est court. Je vous propose, pour ceux qui le souhaitent, de nous retrouver lors de mon prochain atelier qui a lieu le 25 mars, le jeudi 25 mars à 15h puisque celui de mardi prochain est complet. Voilà. Et puis, si vous êtes une entreprise, on peut discuter également puisque c'est une stratégie LinkedIn qui peut se développer au niveau de l'entreprise, à tous les niveaux d'ailleurs de l'entreprise. Martin, c'est à toi. Je te rends la parole et j'arrête le partage. Céline, et la semaine prochaine, tu seras à nouveau parmi nous. Tu veux bien revenir ? Bien sûr, Martin. Avec grand plaisir. Des secrets de l'algorithme LinkedIn la semaine prochaine ? Ah, si tu insistes, avec grand plaisir là également. Oui, je pense que ce serait utile pour beaucoup de gens de comprendre un petit peu comment l'algorithme fonctionne. Ça pourrait être vraiment très intéressant. Eh bien, écoute, je prépare tout ça pour samedi prochain, 15h. Eh bien, merci beaucoup, Céline. Tu restes avec nous pour l'interview ? Ah oui, oui. Très intéressant, donc oui. Alors, Stéphanie, je vais essayer de te mettre en plus grand. Voilà. Hop, super. Alors, je rappelle pour tous ceux qui nous rejoignent que Stéphanie De Martin est coach, mais qu'elle est aujourd'hui avec nous parce qu'elle préside l'association 60 000 rebonds sud qui aide les entrepreneurs qui ont fait faillite à rebondir. Alors, Stéphanie, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la genèse de l'association ? Je crois qu'elle est née à Bordeaux et que très rapidement, ça s'est étendu, notamment dans le sud. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la genèse et de comment toi, tu es venue, comment tu as rejoint cette association ? D'accord, avec plaisir. En fait, la création de 60 000 rebonds, c'est l'histoire d'un homme. C'est l'histoire de la liquidation de Philippe Rambaud qui avait monté son entreprise et qui a donc été obligé de liquider et qui a pu vivre et traverser le traumatisme qui est la liquidation de l'entreprise. Et il s'est rendu compte à quel point les entrepreneurs étaient seuls avec des sentiments de honte, un peu de culpabilité, un désarroi financier aussi qui est très fort. Et en fait, il a trouvé dans sa famille, dans ses proches, la ressource pour dépasser ce traumatisme. Mais il s'est dit, en fait, il n'y a rien qui est prévu, il n'y a pas de pôle emploi, il n'y a rien n'est fait pour l'entrepreneur, il n'y a pas de soutien financier. Et donc, je vais monter une association. Donc, il a mis en place l'association, il a commencé à faire un peu le tour de France pour voir quelles seraient les régions qui voudraient bien commencer à partir avec lui dans cette construction-là. Et effectivement, à Bordeaux, il a reçu un bel accueil par le maire de l'époque qui était Alain Juppé, qui lui aussi a traversé dans son parcours professionnel des moments difficiles, des moments de rupture et qui du coup a eu une écoute particulière justement sur comment on sort de là. Donc, 2012, 60 000 rebonds sont nés et on a mis, je crois, un an et demi, deux ans après. Donc, 2014, l'association naissait à Marseille et aujourd'hui, il y a huit antennes régionales en France. Il y a 40 villes dans lesquelles 60 000 rebonds sont présents. Et puis, on est même aussi en Italie, on va ouvrir en Écosse. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se crée, un mouvement qui gonfle comme ça, qui grandit. Oui, c'est vraiment très intéressant. Et dans le sud, ça va de quelle ville à quelle ville à peu près pour que les gens qui nous regardent, nous écoutent ? Alors, moi, c'est administratif, c'est toute la région PACA. D'accord. Voilà, ça couvre tout le sud-est de la France. Oui, toute la région PACA. Et vraiment, tu vas pouvoir nous dire juste après, ce sera la question suivante, comment ça fonctionne concrètement, comment un entrepreneur peut prendre attache avec l'association. Mais c'est une association qui est vraiment d'utilité publique parce que, historiquement, la faillite a toujours été très stigmatisée et très humiliante. On parlait de banqueroute, la banca rota, le banc cassé. On n'avait plus le droit de s'asseoir dans sa communauté. Mais finalement, même si la loi a changé les perspectives, en réalité, on s'aperçoit que les entrepreneurs, rien n'est fait pour eux par l'État. Ils sont laissés pour compte. Et le droit à l'échec reste très théorique dans notre culture, on peut dire. Absolument. C'est-à-dire qu'autant un sportif peut rater une compétition et ne pas subir d'honte et d'humiliation, autant aux États-Unis, on le sait, il y a un regard sur l'échec entrepreneurial qui est relativement presque positif, au sens de au moins la personne a essayé. Ici, il n'y a plus effectivement le banc cassé, comme vous le décriviez. Mais en revanche, symboliquement, tous les entrepreneurs, entrepreneurs décrivent une solitude incroyable. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un peu honteux qui fait qu'ils sont dans une solitude incroyable. Et c'est d'ailleurs cette injustice-là qui a fait que j'ai rejoint l'association. C'est-à-dire que moi, en tant que coach, j'accompagne des cadres et des dirigeants dans leur management. Et c'est vrai que dans ma fonction, je vois comme on peut renouer quelqu'un avec le succès, on peut à nouveau le remettre dans une confiance en lui ou en elle et le faire du coup avancer, grandir, faire adhérer les autres à son projet, etc. Et je me disais, voilà, être présente à ce moment-là, d'abord, un, quand il n'y a plus personne et deux, quand la douleur est infinie, ben voilà, je me suis dit, ça, c'est un sacré projet. Donc, c'est comme ça que j'ai rejoint l'association. D'accord, merci beaucoup. Et alors, comment ça se passe concrètement si un entrepreneur est en difficulté, a fait faillite ? Comment il entre en contact avec l'association ? Alors, pardon ? Et qu'est-ce qui se passe ensuite, une fois qu'il est entré en contact avec vous ? Alors, on se rend compte, en interrogeant les personnes qui nous contactent, que les personnes qui ont une entreprise ne sont pas à l'aise pour demander de l'aide. Ce n'est pas quelque chose que culturellement, on arrive à trop faire en France. Mais alors, en plus, ce public-là ne demande pas d'aide. Donc, on se rend compte que quand ils viennent à 60 000 rebonds, ça veut dire qu'ils ont eu trois contacts avec l'association. Donc, soit ils nous ont vus dans les médias, soit ils ont vu une émission comme la vôtre, soit c'est dans leur réseau professionnel qu'on leur a dit, bon, attends, ne reste pas tout seul, ne reste pas seul dans la galère, il y a cet assaut qui est là. Alors, en fait, notre prise de contact, elle est simplissime, c'est-à-dire que sur notre site internet, à 60 000rebonds.com, il y a tous les numéros de téléphone, les 06 des personnes à contacter selon votre région. Donc, vous faites ce premier appel et après cet immédiat, vous avez en tout cas pour Sud, à partir du moment où l'entreprise est effectivement en cessation d'activité, la personne sera accueillie à 60 000rebonds. Donc, c'est vraiment un coup de fil, un échange pour donner quand même les grandes lignes de l'accompagnement, etc. Et puis déjà, être à l'écoute du désespoir qui est quand même très présent à ce moment-là. Et ensuite, hop, immédiatement, l'intégration et l'accompagnement démarrent. Pour que les gens comprennent bien, en fait, c'est le moment où la personne peut être écoutée. En réalité, rien n'a été fait dans un produit de liquidation judiciaire pour que l'entrepreneur soit écouté. Non, non, non. Il y a vraiment la logique, en fait, c'est vraiment de sauver l'entreprise. Et donc, il y a des process. D'ailleurs, au plus, on anticipe et au mieux c'est. C'est-à-dire qu'il y a quand même des mesures de sauvegarde, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais qui ont des résultats fabuleux où on peut faire rééchelonner des dettes, où on peut… Donc, il y a des tas de systèmes qui existent, mais c'est vrai qu'on est dans une logique où on va sauver l'entreprise, les emplois, etc. Mais la dirigeante ou le dirigeant, dans sa dimension humaine et de son devenir, c'est à 60 000 rebonds que ça va être notre cœur. C'est là qu'on va effectivement être extrêmement… On va être que sur ça, en fait. On va être zoomé sur ça. Et est-ce qu'il y a un processus particulier ? Est-ce que c'est, par exemple, toujours un coach ? Comment ça se passe concrètement ? Comment l'accueil se fait ? Alors, on a maintenant un process qui est super efficace, que l'on a mis au point au fur et à mesure des années. En fait, le succès des accompagnements repose sur trois piliers. Le premier pilier, c'est effectivement l'accompagnement par un coach, un coach professionnel qui va permettre de reconstruire l'image de soi. Donc, c'est sept séances individuelles au cours desquelles on va travailler la reconstruction de l'image de soi, la digestion des émotions, parce qu'effectivement, il reste beaucoup de colère, il y a des peurs, il y a une tristesse infinie. Et on ne peut pas ouvrir une nouvelle page en étant dans ces émotions-là, en fait. Donc, le coach et le client, bien sûr, vont travailler ça. Ils vont aussi travailler la déculpabilisation, c'est-à-dire qu'il y a un côté de « c'est tout ma faute, c'est ma grande faute, etc. » Et là aussi, attention, on sait bien qu'il y a des erreurs qui ont pu être commises, mais ce n'est pas un problème, en fait. Il n'y a pas besoin de revenir là-dessus, enfin, on revient là-dessus pour en prendre acte et puis pour enchaîner. Mais c'est-à-dire que l'objectif, c'est vraiment d'arriver à se reconnecter à ses réussites, à ses victoires, à ses succès, parce qu'il y en a eu plein, bien sûr, pour pouvoir avoir à nouveau une image de soi et pouvoir à nouveau être en capacité de reconstruire demain la deuxième vie professionnelle. Et ça, ça va se faire avec un parrain ou une marraine qui va pouvoir accompagner jusqu'à deux ans la personne. Donc, c'est plutôt un rendez-vous une fois par mois et qui va l'accompagner vers un rebond salarial ou entrepreneurial. Et le troisième pilier de cet accompagnement, en fait, c'est l'appartenance à une communauté. 60 000 rebonds pour Sud, c'est 150 bénévoles qui sont formés à la bienveillance, qui sont formés à l'écoute, qui sont formés à cette posture d'accompagner, de porter les projets à côté de l'entrepreneur. Et ça va permettre, en fait, on organise des ateliers de co-développement, on organise des conférences sur les voies du rebond. Et en fait, c'est aussi d'appartenir à un groupe comme ça qui est sans jugement et qui dit « Ok, c'est arrivé, c'est un événement du parcours maintenant, on voit ce que tu peux faire dans les mois qui viennent ». Et on a un taux de rebond qui est excellent puisque c'est entre 5 et 18 mois que nos entrepreneurs accompagnés rebondissent, alors que sans accompagnement, ça peut prendre jusqu'à des années. Les statistiques varient selon les régions, donc je ne veux pas trop donner de chiffres, mais c'est en années que ça se compte. Donc, on a vraiment défini ce qui permettait, en fait, une fois qu'on enlève la culpabilité et la honte, en fait, on retrouve ce tempérament d'athlète et de fonceur et à ce moment-là, bien sûr, qu'ils vont venir soit sur des postes salariés, soit recréer des entreprises, mais en tout cas, revenir en richesse pour le territoire. C'est vraiment très intéressant et les chiffres montrent que ça fonctionne. Donc, c'est quelque chose, il faut vraiment que le plus grand nombre soit informé de l'existence de l'association, de son action, et il y a recours, qui est vraiment le moins de freins psychologiques ou autres, au recours à votre association. C'est vraiment un travail formidable que vous faites. Moi, j'avais... Je me demandais, par exemple, en ce moment, concrètement, ça se passe comment ? Vous faites ça par visio ou vous arrivez quand même à vous rencontrer en présentiel ? Comment ça se passe pour les entrepreneurs dans la période difficile que l'on traverse ? Alors, en fait, pour Sud, il y a quatre antennes. Donc, il y a une antenne à Nice, à Marseille, à Aix et à Toulon. Alors, les choses, les règles ne sont pas toutes les mêmes selon les antennes. Il y a des personnes... En tout cas, tout a continué. C'est-à-dire que, bien sûr, quand le confinement a été décidé, on s'est dit, super important qu'on garde le contact avec tout le monde. Donc, on a pris un abonnement sur les plateformes et tout a continué. Donc, les rendez-vous avec les coachs et les parrains sont en individuel. Donc, ça, ça peut se poursuivre en fonction, voilà, des disponibilités de chacun, bien sûr. Il y a des réunions, parce qu'il y a une réunion par mois, en fait, qui rassemble les entreprises bénévoles et puis les entrepreneurs. Il y a certaines villes où c'est entièrement en distanciel. Et puis, là, par exemple, pour Marseille, on va scinder le groupe en deux pour pouvoir faire du présentiel parce qu'on a une forte, forte demande, en fait, de contact. Donc, on va appliquer les règles de 8. On a une très grande salle pour permettre de se retrouver parce que les plateformes font le boulot. Attention, ça fonctionne. Il y a vraiment des résultats aussi. Mais bien sûr qu'on est au cœur de l'humain et de pouvoir se voir, de pouvoir être dans la même salle, ça compte aussi. Donc, voilà, on continue avec, pour certains endroits, encore du présentiel en respectant la loi, bien sûr. Donc, les personnes qui interviennent de manière bénévole, donc vous, vous êtes autres, mais toutes reçoivent une formation dispensée par l'association, c'est ça, sur l'accueil, l'accueil bienveillant, l'empathie, l'écoute active, l'accueil des émotions, c'est ça ? C'est exactement ça. C'est-à-dire que nous avons des coachs qui sont déjà formés à ces notions-là, mais ça fait toujours du bien aussi de participer à une matinée autour de comment ça se passe à 60 000 rebonds. Mais nous avons aussi des personnes qui sont avocates, experts sur, je ne sais pas, le transport maritime, qui sont experts comptables, qui sont… Et du coup, là, c'est quand même une rencontre d'une autre façon de faire, si vous voulez. Et oui, nous avons des formations pour nos bénévoles, pour que 60 000 rebonds sud soit vraiment cette bulle de non-jugement où on ne réécrit pas l'histoire, on ne revient pas sur… Mais pourquoi tu n'as pas fait ça ? Ce genre de choses qui vont remuer le couteau dans la plaie, mais on est tout de suite sur demain, comment on fait. Et puis, on le sait, nous, en tant que coach, quand on regarde, on appelle ça le champion, en fait, chez notre client, c'est-à-dire quand on regarde le potentiel, on fait grandir le potentiel. Et du coup, c'est vrai que quand les parrains aussi adoptent ce regard-là, on a bien sûr des personnes qui reprennent confiance, qui se redressent, mais même la lumière de leur visage change, en fait, entre la première fois où ils viennent et puis au bout de 4-5 rendez-vous avec le coach et contact avec la marraine, vous avez vraiment… Ce n'est plus les mêmes, ils sont debout, ils sont… Voilà, alors, c'est long, attention, ça ne veut pas dire que les choses sont digérées complètement. Non, ça serait trop facile. Mais par contre, on a à nouveau des personnes qui peuvent s'exprimer en public, qui peuvent exprimer des envies, qui peuvent… Et puis, qui peuvent, ne serait-ce que participer à des entretiens de recrutement. Parce que bien sûr, que quand vous êtes rongé par la tristesse, la colère, que vous avez peur, vous n'êtes pas hyper attractif, quoi, en entretien d'embauche. Donc, ce travail-là, c'est important de le faire. Et effectivement, en formant tous nos bénévoles et salariés, il y a deux salariés incroyables pour 60 000 revents sud. Et c'est vrai qu'en apprenant ça, on a cette capacité après à créer cette bulle de bienveillance où les personnes peuvent se dire et dire, oui, ma boîte a été liquidée et non pas, j'ai été liquidée. Ce qu'on entend quand même encore… Enfin, la phrase est dingue, j'ai été liquidée. Moi, à chaque fois que j'entends, je dis, hop, 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 attention, on va… Donc, tout ça, en fait, la puissance de 150 bénévoles qui effectivement sont hyper impliqués vont créer des tas de conférences et ateliers pour accompagner le rebond avec cette disponibilité et puis cet accueil des émotions, comme vous disiez, et cette absence totale de jugement, c'est extrêmement puissant. C'est une bulle d'humanité. Oui, vraiment. D'où l'importance que le plus grand nombre connaissent votre existence et puissent vous aiguiller les entrepreneurs qui sont dans cette situation difficile, évidemment, quand même un moment très difficile de leur vie professionnelle. Est-ce que, justement, l'écosystème commence à bien se constituer autour de votre association ? Je sais que, notamment, le président du tribunal de commerce de Marseille est un fervent partisan de votre association et des modes préventifs, d'ailleurs, aussi, plus en amont lorsqu'on peut éviter, mais ce n'est pas l'objet, vous, de l'association, mais quand on peut éviter la faillite aussi, je sais qu'il est assez porté là-dessus. Quel est votre écosystème, finalement ? Quels sont les gens qui vous prescrivent ? Alors, on a de très bonnes relations avec le monde judiciaire. Donc, les mandataires. Effectivement, vous l'avez cité, le tribunal de commerce de Marseille en la personne du président Jean-Marc Latreille qui a pris cette initiative vraiment nationale de laisser entrer 60 000 rebonds dans le tribunal. C'est-à-dire que nos plaquettes sont là, le greffe aussi à nos plaquettes et les juges, les présidents de chambre ont assisté à une conférence, alors on ne peut pas appeler ça une formation, mais une information, en tout cas, sur comment on fonctionne. Donc, ça, c'est déjà précieux. Les mandataires, je l'ai dit. On a aussi le barreau qui nous a déjà accueillis pour des manifestations. Donc, cette envie aussi que l'information circule. On a des partenaires aussi dans les réseaux d'entrepreneurs parce que c'est important que l'information circule avant que ce soit trop, trop la galère. Sinon, l'information est presque un peu violente. Alors que si on sait que, bon, on tente quelque chose, si jamais ça ne marchait pas, il y a quand même un coussin, on n'est pas tout seul. Bon, c'est déjà plus facile de l'entendre. Donc, je fais beaucoup d'interventions dans les réseaux d'entrepreneurs. On a un joli soutien avec le MEDEF, enfin, en la personne. Dans le groupe IPE13, qui est donc pour les Bouches-du-Rhône, et on développe nos partenariats pour justement qu'on sache que des personnes puissent dire s'ils connaissent des gens qui pourraient avoir besoin de nous, hop, que l'information puisse circuler. On a ce besoin-là. Et de plus en plus, j'essaye aussi et j'appelle les institutions comme les banques, comme les fonds d'investissement et comme les entreprises à venir à nos côtés pour qu'en fait, on ait vraiment une région qui soit une vraie région fraternelle et qui est, en tout cas, pour les banquiers, les fonds d'investissement, que chacun ait une dimension durable de son engagement auprès des entrepreneurs. C'est-à-dire qu'encourager l'entrepreneuriat, c'est génial, c'est super, bravo, je trouve ça fabuleux. Mais en même temps, soyons tous sincères, on sait qu'au bout de cinq ans, il y a X boîtes qui ne vont pas tenir. C'est normal. Je veux dire, c'est le jeu. C'est pour ça qu'on appelle ça le risque entrepreneurial. Et en fait, s'ils travaillent avec nous, l'idée, ça serait d'encourager l'entrepreneuriat et si jamais ça, la boîte fermée, à ce moment-là, on intervient et hop, quelques mois plus tard, ça repart. Parce qu'en fait, c'est ça la vie. C'est ça le truc de la vie économique. Et pareil pour les entreprises, j'appelle aussi les entreprises à nous rejoindre pour que leur soutien soit l'incarnation d'une dimension RSE. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui, on a tous envie de créer une communauté où on arrête cette mise au banc, on arrête de penser telle personne à liquider sa boîte, donc c'est une nouille. ça n'a pas de sens. Bien sûr qu'on peut se planter, ça arrive et du coup, l'idée, c'est on crée un système qui accompagne et hop, qui remet dans le territoire ces forces et ces énergies-là. Parce qu'il faut voir les athlètes le cés. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont quinqués, ils recréent des boîtes, ils recréent de l'emploi derrière. Donc, on en a besoin économiquement. Voilà. C'est vraiment très, très intéressant ce que vous venez de dire parce que ça me fait penser que finalement, notamment dans le monde des avocats, il faut que les avocats qui font du conseil aussi, et le stade de la création de la société, sensibilisent aussi les futurs associés, les futurs dirigeants, les futurs entrepreneurs à l'idée à la fois au droit à l'erreur et à l'idée qu'il existe des solutions et que, parce que c'est en effet beaucoup plus facile d'entendre la chose tant qu'on ne se sent pas concerné, mais ça restera dans un coin de la tête que de l'entendre une fois que, une fois que, voilà, que tout est arrivé et que la faillite est bien là et que, donc, c'est vraiment très intéressant pour tous ceux qui nous regardent et qui font du conseil, ça ne concerne pas ceux qui font du contentieux et ça ne concerne évidemment pas ceux qui font du contentieux de la faillite, c'est-à-dire des gens qui ont été en difficulté, en réalité, ça concerne même les gens qui font du conseil en amont de l'accompagnement dans le projet et c'est très intéressant de prendre ça très tôt en amont, je trouve que de sensibiliser les dirigeants, les entrepreneurs à cette crise de risque et à cette culture du droit à l'erreur, c'est vraiment quelque chose de très positif et de très intéressant. Merci beaucoup Stéphanie. Moi, j'aurais voulu simplement, j'ai bien compris que votre association intervient quand il y a une faillite, pour accompagner quelqu'un qui a fait faillite, mais je voudrais quand même profiter de l'occasion pour rappeler aussi et pour sensibiliser les entrepreneurs sur l'existence de tous les outils qu'on peut mettre en amont d'une cessation d'effetement pour prévenir d'une cessation d'effetement et qui sont malheureusement connues uniquement de ceux qui ont les moyens de se payer des conseils. Aujourd'hui, les petites entreprises connaissent très peu, vous avez parlé de la sauvegarde, de la sauvegarde de justice. Vous avez aussi, bien en amont, la conciliation ou la procédure de conciliation et le mandoc qui permettent de mettre en place une négociation avec les principes prévenciers d'un échelonnement de la dette ou un abandon très simple d'une partie de la dette. Et encore plus en amont, toutes ces médiations conventionnelles et processus collaboratifs qui vont être mis en place notamment si vous avez un seul créancier pour l'instant. Si par exemple, vous avez des difficultés avec votre bailleur concernant le paiement des loyers, n'attendez pas d'avoir des difficultés avec vos autres créanciers, mettez en place ce type de processus pour essayer de trouver une solution et pour éviter la cessation d'effetement. Une fois que vous êtes en cessation d'effetement, malheureusement, ce sera l'heure de rétablissement des difficultés et donc c'est quand même des tentes de toutes les difficultés. Donc, action sur la prévention en France, on a des utiles qui disent, mais malheureusement, beaucoup, beaucoup de gens ignorent leur existence. C'est ça qui est pris. C'est vraiment un milieu très triste parce qu'il y a des utiles qui disent. Est-ce que Céline, ça t'a évoqué quelque chose ? Céline, c'est partie peut-être que ça a évoqué quelque chose chez toi, tout ça ? Alors, forcément, bien sûr, déjà en tant qu'entrepreneur puisque je vais fêter ma dixième bougie cette année, je voudrais déjà dire, Stéphanie, un grand merci pour votre dynamique et merci à l'association d'exister et surtout en cette période où on voit un certain nombre d'entrepreneurs qui ont du mal et qui risquent de déposer le bilan clairement et j'ai cru comprendre qu'il y avait peu, que peu de choses existaient en fait pour les accompagner. Donc, vraiment, un grand merci en ce sens. Moi, pour rebondir sur LinkedIn et voyant la puissance de LinkedIn, je me dis pour toucher un petit peu tous ces entrepreneurs en difficulté, je me suis demandé si vous utilisiez les réseaux sociaux. J'ai regardé un petit peu tout en vous écoutant et je pense qu'il y a des choses à faire et je vous aiderai avec grand plaisir si vous le souhaitez vraiment d'une manière complètement bénévole, le message est lancé. Merci beaucoup. Et sinon, bien sûr, je suis donc dans le réseau BNI puisque j'ai créé cinq groupes, un sixième qui va démarrer, j'espère, en avril et ce que j'aimerais vous proposer, en fait, le réseau BNI, c'est 900 groupes en France sur votre région en Marseille. Il doit y avoir une centaine de groupes que je n'ai pas regardées, ce serait d'aller, on est sur Zoom en ce moment donc c'est facile de participer en fait aux réunions BNI pour faire connaître un minimum votre association. il y a des avocats, il y a des entrepreneurs, il y a beaucoup de monde dans les groupes, ça vous permettrait justement que tout le monde en parle parce qu'il faut absolument vous faire connaître, c'est important. Donc encore un grand... Merci beaucoup, merci à vous. Je pense que c'est une très bonne idée d'autant que le réseau BNI est très très dynamique dans le sud donc c'est des groupes qui sont très dynamiques et c'est très intéressant que vous les visitiez pour les sensibiliser parce qu'ils sont exemplaires. Et bien sûr, l'antenne de Paris peut prendre contact avec moi déjà pour visiter mes cinq groupes et la quarantaine de groupes qui sont dans Paris ou à l'extérieur. Super, je vais transmettre mon interne et merci beaucoup. Je vais maintenant passer au temps des questions. Je vous retrouve tout de suite après le jingle. Alors, on a eu un certain nombre de questions posées sur les réseaux sociaux. Alors, on a Christophe qui nous demande l'association 6 000 rebonds propose-t-elle un soutien psychologique aux entrepreneurs qui déposent le bilan ? Oui. C'est un coaching. Alors, il y a deux choses en fait. Il y a effectivement le coaching fait partie comme je l'ai dit tout à l'heure des trois piliers de l'accompagnement mais effectivement on a un partenariat avec Stimulus qui est donc une association de psychologues qui est présent je crois que c'est H24 7 jours sur 7 et en fait, nos entrepreneurs qui rencontrent des difficultés psychologiques parce que bien sûr que la période peut raviver d'autres choses à ce moment-là on passe la main en termes de compétences. L'accompagnement 60 000 rebonds se poursuit mais il y a en complément un accompagnement là aussi entièrement gratuit par Stimulus donc en complément l'objectif c'est vraiment de se dire à chacun son métier et effectivement la difficulté psychologique le coach ne peut pas la traiter mais par contre l'association a créé ce partenariat donc oui il y a. Ce qui est vrai aussi ce qu'on voit enfin moi en tant qu'avocat ce que je vois c'est que souvent des problèmes professionnels avec son entreprise peuvent aussi rejaillir sur la vie de famille donc il faut y avoir déjà ce type de soucis-là c'est assez fréquent évidemment même si la loi n'a pas fait le lien mais voilà le lien est évident le système permet-il aux entrepreneurs de rebondir facilement après un échec ? Alors je ne pense pas qu'on puisse dire que ce soit facile mais d'après ce que j'ai compris les chiffres montrent qu'en tout cas ça aide c'est ça ? Carrément c'est-à-dire que le facilement comme vous venez de le dire c'est non c'est pas facile par contre c'est faisable on a un taux de rebond qui est à plus de 80% pour Sud et donc en fait toutes les personnes rebondissent vers un projet et entre 5 à 18 mois et c'est une donnée un peu des derniers mois de 2020 c'est que les rebonds sont beaucoup plus rapides on ne s'y attend pas forcément à cet élément-là mais comme si cette situation de crise faisait aussi des espèces d'opportunités éclaires des choses voilà donc on a eu là des rebonds qui étaient vraiment très très fulgurants des passages éclairs dans l'assaut et des personnes qui au bout de 8 mois repartaient voire 5 mois pour un rebond salarial donc on a aussi voilà c'est peut-être aussi la démonstration qu'un coaching serait utile au départ de toute entreprise alors j'en suis convaincue moi aussi voilà c'est peut-être aussi ça quoi c'est en fait voilà alors il y a donc quelqu'un qui nous demande quelle est la méthode mise en place mais je pense que c'est de la question je pense que là a été assez bien abordée et on a compris la méthode alors quelqu'un qui nous pose une question sur l'actualité Madeleine qui nous demande bonjour comment les entrepreneurs vivent-ils la crise notamment ceux des secteurs les plus touchés tourisme transport hôtellerie café bar restaurant etc est-ce qu'il y en a plus qui contactent l'association en ce moment ou alors on a énormément de prise de contact parce que tous les médias le disent et le répètent il y a une espèce de mise en suspens de toute l'activité donc en même temps les aides permettent de vivre mais n'empêchent pas les dépressions parce que ne rien faire depuis des mois pour des personnes qui bossent jusqu'à 15 heures par jour c'est juste effroyable donc il y a vraiment des personnes qui sont en désespoir et qui en même temps se disent bon quand ça va repartir je serai prêt alors avec X dette je ne sais pas trop comment ça pourra se jouer mais pour l'instant on est contacté beaucoup par des personnes qui sont dans des situations oui de très profonde tristesse parce que parce qu'isolé parce que tous les jours on est en interrogation de mais à quoi je sers du coup puisque je ne suis pas essentielle puisque je n'ai pas d'activité donc c'est mais pour l'instant il y a moins de liquidation que l'an passé puisque c'est justement la question d'un des spectateurs qui demande si la pandémie a amplifié le nombre de faillites en France alors en réalité non mais c'est parce que il y a ces aides et parce que beaucoup de gens aussi attention à ne pas attendre trop aussi à ne pas attendre trop à ne pas essayer de mettre en place les processus dont j'ai parlé ou un mandat ad hoc ou une conciliation ou une procédure de sauvegarde attention attention à ne pas faire l'autruche mais en tout cas les chiffres les chiffres de l'année passée sont meilleurs qu'habituellement c'est ça c'est exactement ça c'est à dire que pour l'instant il y a moins de prononcer de liquidation mais ce n'est pas du tout une raison de réjouissance parce qu'on sait que non il y a les aides et que c'est des aides alors économiquement je ne sais pas comment ils vont faire mais pour l'instant ça a été donné comme étant des prêts donc qui dit prêt dit remboursement or voilà je ne suis pas sûre que tout puisse rembourser ce sont des créances qui ne sont pas encore échues mais c'est ça alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme questions on nous demande et ça oui on nous demande si l'association cherche de nouveaux bénévoles de nouveaux volontaires ah oui 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 on a besoin on a besoin de bénévoles dans tous les dans tous les cœurs de métier alors pour ce qui concerne les coachs on a besoin de coachs qui ont pas mal d'années d'expérience parce que vous vous en doutez bien ce sont les clients les plus les plus difficiles parce que ce sont des dirigeants des dirigeantes qui sont à plat qui sont au carreau donc en termes de coaching il faut vraiment avoir de l'expérience et une certaine carrure donc les exigeants sont voilà mais sinon en termes d'experts pour tous nos parrains marraines ce sont des personnes qui travaillent et qui ont envie d'accompagner le rebond donc ça peut être dans les ressources humaines mais ça peut être des professions libérales ça peut être toute personne en fait qui a envie de se sentir incroyablement indispensable quoi parce que c'est ça que ça procure finalement parce que souvent je m'aperçois quand je parle à des gens qui voudraient faire du bénévolat ils ne se rendent pas compte que ça prend du temps que ça prend donc là quelles sont les exigences d'engagement pour une personne qui veut se porter volontaire et aider alors en fait moi je fais attention à ce qu'on ne demande pas trop et qu'on soit dans un juste bénévolat parce que si on commence à aller vers des sacrifices et tout ça ne marche pas donc du coup il y a vraiment un engagement à géométrie variable c'est à dire qu'un coach peut dire moi je peux coacher une personne par an parce que c'est déjà un très beau cadeau donc voilà il y a des personnes qui vont dire deux il y a des experts qui vont dire moi par un je ne vais pas y arriver à un rendez-vous par mois donc je vais être expert c'est à dire que si jamais il y a une question je m'engage à y répondre en deux heures bénévolement voilà donc on a des systèmes comme ça il y a des personnes aussi qui vont être expertes du personal branding et qui vont dire moi si vous voulez je vous fais deux conférences par an pour vos entrepreneurs voilà chacun apporte dans un juste équilibre d'accord c'est un peu le principe de l'auberge espagnole chacun apporte un petit peu sa compétence en fonction du temps qu'il a et oui mais c'est comme ça qu'on est tous gagnants en fait c'est quand même important de poser le cadre aussi et que les gens sachent dans quoi ils s'engagent s'ils veulent se porter de l'éventure je vais prendre peut-être une dernière question j'ai vu oui quelqu'un qui demandait les fédérations d'entrepreneurs type Medef sont-elles partenaires soutiennent-elles 60 000 rebonds donc j'ai cru comprendre que certaines le faisaient et d'autres peut-être commencent à le faire aussi c'est ça c'est ça on est en train d'activer les liens nous à Sud là on a vraiment un très très beau partenariat avec le Var et avec Marseille avec le 13 donc l'UPV et l'UPE 13 qui sont vraiment qui sont là depuis longtemps à nos côtés qui nous prêtent des salles il y a des parrains marraines et puis bon voilà ils nous donnent une visibilité dans leurs événements donc ça c'est super et après ça se construit petit à petit c'est-à-dire que il faut qu'on nous connaisse il faut qu'on nous fasse confiance il faut qu'on accepte l'idée que non on ne porte pas malheur il y a toute l'idée du droit à l'erreur il faut aussi que cette culture se développe dans ces fédérations-là parce qu'elles sont toujours très elles ont toujours un discours très gagnant on va conquérir des marchés mais il faut aussi accepter que pour conquérir des marchés on prend des risques et que donc un certain pourcentage d'entreprise ne sont pas pérennes voilà c'est ça vous avez aussi des réseaux d'entrepreneurs comme les CJD les centres des jeunes dirigeants qui nous accueillent aussi régulièrement la French Tech selon les régions donc tout ça en fait l'objectif à chaque fois de nos interventions c'est vraiment de faire bouger les lignes sur ce droit à l'erreur sur cette image de l'entrepreneuriat qui ne se serait jamais planté j'adore quand des entrepreneurs célèbres disent attendez il faut que je vous raconte quand j'avais 25 ans j'ai créé ça ça a fait un beat total parce que mais oui ça fait partie du parcours et quand on arrive à faire un peu bouger les frontières là-dessus tout le monde gagne en fait les entrepreneurs entrepreneurs et puis la société en général parce qu'on a besoin de cet entrepreneuriat parce que la peur de l'erreur finalement ça mène surtout à des gens qui n'entreprendront rien c'est surtout ça donc c'est vraiment quelque chose à combattre enfin moi j'adore le droit à l'erreur c'est quelque chose qu'il faut invoquer et en faire presque un principe de vie parce que sinon on n'essaye rien et on fait comme tout le monde on n'essaye pas voilà donc il ne peut pas y avoir d'innovation si on ne se donne pas le droit à l'erreur je trouve donc c'est très très intéressant Céline tu avais des convenues aussi non je crois que là ça a été très très complet la question que j'avais c'était par rapport justement aux entrepreneurs comment arriver jusqu'à eux voilà j'ai pas d'autres questions concernant pour moi c'est très très clair d'accord on rappelle oui pardon on rappelle que le moyen le plus simple de joindre 60 000 rebonds c'est de les contacter par téléphone et on trouve le téléphone des différentes branches sur le site web est-ce qu'il y a un autre moyen aussi Céphanie ou est-ce que c'est le plus simple tout est là en fait vous allez sur 60 000rebonds.com il y a une carte de France pour nous contacter il y a une carte de France vous cliquez et vous aurez le numéro de chaque de chaque salarié de région et en fait après le premier appel par poursuite vous tomberez sur Anne Castrien et déjà là la vie est beaucoup plus belle merci beaucoup merci merci à vous d'avoir accepté de répondre à mes questions c'était très intéressant il faut vraiment que chacun s'intéresse à 60 000rebonds si vous ne connaissez pas que vous regardez l'émission en ce moment et que vous ne connaissez pas 60 000rebonds allez sur leur site web prenez connaissance parlez-en autour de vous ne vous dites pas que ça ne concerne que les autres ou que voilà ça concerne tout le monde et il est important que le plus grand nombre soit informé de l'existence de cette association qui fait un travail je le redis qui me semble être d'utilité publique merci beaucoup à vous merci Céline on se retrouve Céline la semaine prochaine on se retrouve samedi merci encore Martin merci Stéphanie pour ce sujet très 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 intéressant merci d'aider les entrepreneurs en difficulté merci merci beaucoup merci à toutes les deux prenez soin de vous et bonne semaine bonne semaine bon retour merci beaucoup bonne semaine merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous